Et salut à tous c'est Jamin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mafia Indéfinitive Edition. La dernière fois on a fait le chapitre de Sarah qui était très court. Aujourd'hui on va en faire un nouveau, il me semble que c'est « Tu as intérêt à t'habituer ». Donc c'est parti, let's go ! J'allais dépasser même pas le comptoir. Tu sais Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai boss, on ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi ? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on est même pas capable de protéger l'une des nôtres ? Qu'est-ce que vous décidez ? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leur mère ne pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués ? Un ami dont la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vini et récupère du matos. On se retrouve chez Beef. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Beef. Bonne chasse. J'ai toujours un petit souci je trouve avec la synchro labiale. Lors des cinématiques. D'accord. On va aller botter des culs. Ouais, ouais, ouais. On va aller botter des culs. Moi, il me semblait que ça guérit dans Jotropus. Il était un peu plus virulent. Il disait, brisez-leur tous les os du corps. Je veux que ces gamins finissent dans des chaises roulantes. Alors, du coup, parler à Vincenzo. On va aller s'équiper un petit peu. Hé hé, t'es là pour un flingue, Tom ? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth sans personne, qu'il dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. J'apprécie quand même tous les petits clins d'œil qu'ils font au premier opus. Ils en font beaucoup. Même dans l'épisode de Sarah, l'appartement de Sarah est quand même relativement pareil. Même si les dialogues, les scènes ont changé. Il y a quand même beaucoup de clins d'œil. Retrouver Polly à Chinatown. Ok, et on ne prend pas de caisse ? On va peut-être demander à Ralph, non ? Sarah dit qu'il y a un film en ce moment. T'as eu des problèmes ? Des racailles près de chez Sarah ? Pourquoi ils t'ont embrouillés, toi aussi ? Je crois bien. Si ce n'est pas encore le cas, c'est bien le genre. T'inquiète, tu n'auras plus à t'en faire pour ces types. Le monde est plein de types comme eux, tu sais. Toi, le jour où tu ne veux plus les voir, tu changes de trottoir. Mais un type comme moi, c'est pour ça que je reste ici. Les types débarquent tout le temps. T'inquiète mon petit père, on va s'occuper d'eux. On va essayer vraiment une caisse pourrie. Dingue ça. Oh, je suis un chien de trottoir. ... Je crois qu'il faut qu'on aille retrouver un mec qui nous donne la localisation des types de leur QG. ... 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